Du coup, de mémoire, on avait fait pas mal d'épreuves pour essayer de sauver le fils. Et on avait également essayé d'échapper à la police, que la police, enfin, la femme qui, du coup, est son ex-femme, a balancé le mari en mode, bon, c'est peut-être lui, en fait. Et du coup, ils sont allés voir, de mémoire, le psy, je cherchais le mot. Ils sont allés voir le psy qui était, du coup, un peu balancé le truc. Et donc là, il me semble que c'était censé être le mec du FBI qui était en plein, probablement en plein questionnement sur est-ce que c'est vraiment les bonnes méthodes avec le flic qui était peut-être un peu trop énervé. On va voir tout ça. Ah, très bien. Où je joue ? Pas la bonne touche. Ok, trois touches. Faut que je joue en plus. Allez. Faut que je joue bien. Excusez-moi, je me concentre sur le QTE, bien sûr. Qui es-tu ? Votre cocktail, monsieur. Ah, ok. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Bien vu. Des soucis dans votre enquête ? Black est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai. Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer huit victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main à couper. Ah bah lui, il a mis le doigt à tout. Qui alors ? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue l'épreuve dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. On va peut-être essayer de refaire un... Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Ah, oui. J'essaie de me contrôler, mais... Ça devient difficile. Oui, mais je l'avais pas consommé la drafois pour ça. Plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Ok. Je sais qu'il y a un truc où, justement, j'avais fait le choix d'aller juste lui rafraîchir le visage. Mais ok. Et donc, ouais, il doute bien de la culpabilité de Mars. Non, je dis Mars et on se retrouve sur un truc très... Ok. Ouais, donc du coup, je disais par rapport aux doigts, parce qu'il dit que j'en mettrai ma main à couper, moi, je parlais du doigt, du coup, de Ethan, qui s'est fait le doigt pour une épreuve. Mais, ok. Donc, ouais, il a quand même des doutes. Et en vrai, ça confirme un petit peu ce que je disais, c'est pourquoi il aurait kidnappé son propre gosse. Euh, alors, du coup. Ah. Ah, il faut maintenir. On a juste... Ouais, je pensais qu'on aurait d'autres trucs. Très bien. Bon, il y a des indices, déjà. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Ok, bah, sélectionner, analyser, analyser. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square, repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur ? Ok, et je analyse. Très bien, du BR. Ok. Mais, ouais, je me doute, effectivement. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai du mal encore à me dire pourquoi il serait forcément... Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Ok. Je peux peut-être la journaliser ? Non. Bon, on va l'analyser tout court. Peut-être qu'on peut avoir le modèle un peu plus précis. Ah, on a même la plaque d'immat. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Jackson Neville. Ah oui, c'est vrai, je suis en train de penser. Il y a aussi le... Je viens de me rappeler. Il y a aussi le... Détective aussi, qui est sur une autre piste, lui. Orchidée. À analyser. Ok, il ne dit rien de spécial. Et là, ouais, c'était tous les points où les orchidées pouvaient être... Pouvaient être plantées. On a les fameuses origamis. Avec, du coup... Il n'y a pas des traces sur le papier ? Non, il n'y a pas l'air. Ah, il n'y en a qu'un seul. Est-ce qu'il n'en a trouvé qu'un seul ? Les traces de pneus. Il correspond à la voiture. Oh, on a une carte, je viens de voir. Ah oui, ça doit être le flic. Enfin, le mec qui a été interpellé, mais qui a été abandonné. Ok, on ne sait même pas où est-ce que les traces ont été vues. Très bien. Du coup, on va aller voir cette carte. Carte d'identité. Idécard. On l'avait pas, t'es là ? Ah, c'est le fameux Jackson Neville. Jackson Neville. Connu sous le surnom de Matt Jack. Impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules. Considéré comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Intéressant. J'aurais bien aimé voir d'autres trucs, mais ok. Est-ce que c'est des lunettes, du coup, qui lui font ça ? Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Bref, dangereux. Non, non, il y avait la salle de bain. Ça, ça recommence. De la tryptocaine. Le tube est sur la table de chevet. Juste un peu pour ne plus avoir mal. Il faut que je résiste. Oui, il résiste, t'inquiète. Je dois juste garder le contrôle et m'occuper l'esprit jusqu'à ce que ça passe. On va peut-être pas voir. Ah, mais le truc, c'est qu'il a peut-être pas allé dans la salle de bain. Qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord. Je pensais pas que ça se serait... Non. Merde. De la salle de bain, moi. Pas dans la salle de bain. Voilà. De l'eau. Ça avait bien marché la dernière fois. Ah, ça ne marche plus. Merde. Alors, ouais, on va éviter de casser le miroir. Voilà, par là-bas. C'était bien. Il y avait une bouteille. Bah, écoute, bois. Allez. Oui, oui, vas-y. Allez, hop. On sec la bouteille. Il n'y a pas de souci. Allez, encore. C'est sûr de ne pas reproduire. Hop. Bah, voilà. Ça t'a occupé au moins. Il faut prendre une douche peut-être ? Il y avait un truc là, non ? Ah oui. Allez, hop, douche froide. Peut-être que la douche va le calmer. Ça a l'air. Ok, ça a l'air de l'avoir calmé quand même. Jouer du piano sans fausse note, hésiter à l'envie de tryptocaïde. Aïe, aïe, aïe. Bah, quand même. Ça serait quand même con de se laisser tenter, alors qu'on a évité. Bon, on va revenir avec le détective. Peut-être encore quelqu'un qui a perdu son enfant. Ah, elle est encore là, elle, tiens. Elle est revenue. Manfred ? Manfred ? Manfred ? Il y a quelqu'un ? Ok. Bizarre, cette rencontre avec Charles Kramer au club de golf. Je me demande pourquoi il s'inquiète tant de mon enquête sur son fils. Bah, justement, c'est suspect, justement. J'ai toujours du mal à me déplacer, quand même. Là-bas. Il y avait un truc, voilà, là. Ah. Horloge. Ok. Super. Regarde, il y a quoi d'autre ? Lorraine, boutique ? Rien n'a changé ici. La poussière et le tic-tac des horloges. C'est insupportable. Ok, c'était ça. Ok, je voulais me retrouver à la touche. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Lorraine. J'ai été stupide d'accepter qu'elle me suive. Elle veut m'aider, mais elle est dans mes pattes. Je lui parlerai sur le chemin du retour. Très bien. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Encore des... Qu'est-ce que je peux lui parler, tiens ? Je peux te parler ? Non, elle sert à rien. Dommage. Bon. Elle a rien aboutique, hein. Réponds pas. Réponds pas. Salut, Manfred. Qui est là ? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi ? Scott ? Ouh là. Oh, Scott. Oh, oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps ? Oh, une dizaine d'années, je suppose. Ah, quand même. Oh, à mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare des horloges, mais j'essaie d'oublier le temps. Et toi, comment ça va ? Toujours dans la police ? Oh, non, j'ai raccroché. Je suis détective privé, maintenant. Oh, ici Lorraine. Bon, mon associé. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Oh, Scott. Ça, alors, il faut qu'on fête ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. Mais j'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. D'accord, oui, bah, fêtez quoi, en fait, parce que... Je me permets de visiter un petit peu, bien évidemment. Je vois... Téléphone. Merde. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi ? Allez. Bien sûr, j'y vais. Oui. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred, mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi ? Merci. Bon, bah, la bouteille, hein. C'est un épisode tourné sur l'alcool, faut croire. Allez. Non, non, d'accord. À nos retrouvailles. Avec hui sec. J'aurais voulu que tu jettes un oeil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qu'a tapé l'adresse. Oh. Voyons ça. Ah oui, d'accord. Tu veux bien aller me chercher la loupe qui est juste derrière le comptoir, s'il te plaît ? Bien sûr, j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Derrière le comptoir ? Pas celui-là, a priori. Plus derrière le comptoir. Attendez, j'ai pas compris. Quoi, comment ça le comptoir ? Là ? Oui, bah oui, ce comptoir-là. Mais du coup, ça m'a pas mis d'interaction. Ah si, c'est juste que je l'ai pas vu. My bad. Là, c'est un vrai détective. Avec une loupe. Euh, tiens. Merci. Voilà. Voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une royale 5. Oui, la forme des T et des F est typique de cette machine à écrire. Euh, produite entre 1907 et 1924. Eh bah, dis-donc. Oui. Aucun doute. C'est bien une royale 5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays. La plupart dans des caves ou des greniers. Euh... Tu gardes une trace de tes clients ? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un oeil ? Oui, bien sûr. Il y en a qui payent pas ? Je garde tous mes livres de comptes dans le bureau. Si tu n'es pas trop précis, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une royale 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider. Donne-moi deux minutes. Et je reviens avec la liste. Ça marche. Vous pensez que le tueur est passé par ici ? Qu'il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Écoute, c'est pas con comme idée en vrai. J'ai pas trop compris le plan, mais très bien. Vas-y, on... Ne disons rien, je n'ai pas sûr de comprendre à des moments. Est-ce que c'était un mode... Il s'est cassé la gueule. Ou alors il s'est barré. En fait, c'est lui le tueur Oserio Kami. Pas bien ? C'est là le bureau ? Je ne sais pas, ça doit être là. Alors c'est là ? Pas rien ? Manfred ? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur ? Allo ? Hein ? Pardon, finirait que je... Pourquoi il est mort ? Il s'est suicidé, genre ? Non, non, ok, le mec est parti. Scott ? Oh mon dieu ! Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'a rien à voir avec sa mort, on était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Marte. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait quand même récupérer la liste, non ? Surveiller l'entrée, je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Oh putain. Il vaut faire vite. La police va pas tarder. Oh putain. Oh merde. Eh bah allez. Il vaut faire vite Lorraine, quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les livres de comptes de Manfred. Il te fait rechercher les propriétaires de Royal quand il a été tué. Laissez tomber, il faut qu'on se sert d'ici vite fait. Allez, lâche-la. Laisse-la ramasser les trucs, on va effacer les preuves. Alors il y avait ça qu'elle a touché. Il y a le téléphone que j'ai touché. Ça là. Ça. Elle y a touché. Cule. Ok. Bravo. Le téléphone. Vite. Il y a le verre aussi que j'ai touché. Vite. C'est le bordel. Vite. En plus, ce n'est pas du tout stressant avec tous les types de horloges là. Ok. Très bien. Le verre. Le verre. Allez, fais un effort s'il te plaît. Euh... Celui-là, c'est le mien. C'est sûr. Voilà. Ensuite. Vas-y celui-là aussi. Est-ce que j'en sais rien. Euh... Vas-y la bouteille aussi. C'est vers là, je suis sûr de ne pas y avoir touché. On s'en fout. Le téléphone, c'était bon. Euh... La fenêtre, je l'ai touché. Et ensuite, euh... Bah, je me souviens plus. J'ai touché d'autres trucs. J'ai juste regardé. Non, c'est bon. Du coup, je n'ai pas touché la porte. Scott. Vous en avez encore pour longtemps. Non. La police va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai presque terminé. Bon, bah, on va nettoyer. Ah non, la... Oh putain, oui, la loupe. J'ai pas pensé. Je crois que c'est bon. C'est bon, on peut partir. Vous avez effacé toutes les empreintes ? Oui. J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Je... Bah, je crois. Il me semble pas avoir oublié autre chose, non ? La porte. Ah non, oui, elle s'est appuyée. J'ai pas... Mais ouais, mais elle fait chier aussi. Merde. Et oui, elle s'est appuyée à un moment. Ou alors c'est moi qui me suis appelée. Ah. La victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. C'est bien ça ? Oui, Manfred est allé chercher quelque chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allé voir si tout allait bien. Et c'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Ou vous seriez évité des ennuis inutiles. Pff. Écoutez, on a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger des cadavres. Ok. Pas super. Bon ouais, du coup, c'est que j'ai oublié un truc. Mais je me rappelle pas quand c'est que c'était... Ça alors, Scott Shelby. Ah. Encore des soucis ? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. Ne mille pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. Je te revaudrai ça. Ok. Et sur quelque chose en ce moment ? Disons que j'ai quelques idées, mais rien de concret. Si jamais ça devenait plus que des idées, on en parlerait, hein, Scott ? Bizarre. Évidemment. Bien sûr ! Bizarre. De plus en plus bizarre, le monsieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ramène chez vous. Ça devient trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez ? C'est pas un jeu, Lorraine. Manfred a été tué parce qu'il connaissait l'identité du tueur. L'assassin était à quelques mètres de nous, nom de Dieu ! Il est hors de question que je vous fasse encore courir ce genre de risques. Je suis pas une domine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. On va rester sec. Vous cherchez le tueur sans moi. Je refuse d'être responsable si les choses tournent mal. Arrêtez cette voiture. Quoi ? Arrêtez cette putain de voiture ! Où là où là où là ? Où là où là ? Je vais se calmer. Ça va pas ? Malade ? On va faire ça ? On tourne à gauche mec. Si vous voulez pas m'aider à retrouver le salot qu'à tuer mon Johnny, je me débrouillerai toute seule ! Bah ok. Merde j'ai pas le choix. C'est pour la protéger que je fais ça. On va pas l'abandonner. Allez vas-y on vas-y. Je me suis comporté comme un idiot. Oula oula. Je ferais mieux de la rattraper. Oui bah oui vas-y. Ah oui pardon. Allez que je sorte en fait. Ça va ? Ah non ça va pas bien sûr mais euh. Il me manque. Il me manque. Il me manque tellement. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras. Tabriter, s'excuser. Bon on va pas être excessif. Je suis désolé. J'aurais pas du vous parler comme je l'ai fait. C'est juste que... Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose. Ouais bon bah du coup on va encore euh... Devoir euh... L'avoir sur le dos. C'est pas forcément une bonne chose mais peut-être qu'elle sera utile. En vrai elle s'avère utile pendant l'espèce de fête. Mais en même temps bon. Bon dommage pour l'histoire des preuves. Euh... J'avoue j'ai pas pensé au fait que... Mais en fait je sais plus si c'est moi qui me suis appuyé ou si c'était elle. Mais je crois que c'était elle. By bad. Ah oui c'est vrai il y a l'histoire du meurtre maintenant j'avais oublié ce détail. Ah il toque ok. Bonjour. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Ah... Et merde. J'ai répété cent fois que je voulais pas voir de camé chez moi. Si t'en veux... Il... Oula oula. Ah oui. Attends mec. Cool. Qu'est-ce que tu veux ? La cam ? Frick ? Dis-moi ce qu'il te fout. J'suis sûr qu'on peut s'arranger. Ah. Oula. Il a tiré en premier. Parfait. Ah merde c'était pas le bon. Oh merde. Parfait. Oh merde. Parfait. Il a tiré en premier. Ah. 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 Je t'en vois. Ah. Il faut mentir. Je t'en fous. Ah bah c'est con. Attends non. Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai ta cam. Tu veux de la cab ? S'il te plaît. Où tu peux, mec ? J'ai deux gamines. Ah. C'est elle, tu vois ? Sarah. Et là, c'est Cindy. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Ne bute pas. Je t'en supplie. Mais je ne peux pas en arriver là. Genre, quand même. Moi aussi, j'ai un fils. Ah. Je ne suis pas un assassin. Ok, tout va bien. Il est juste assommé, mais... Oh, ok. Mais par contre, ça va peut-être mal se passer pour... Pas tuer le trafiquant de drogue. Je... Ouais. On verra bien ce qui se passe. Est-ce que ça ne va pas lui plaire, du coup ? On verra bien. On est de nouveau avec la photographe, du coup. Mad, c'est Sam. J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camées. Avec son pactole, il s'est acheté quelques apparts dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te revaudrai ça. Et Mad, sois prudente, ok ? Compte sur moi, je te rappelle. Ok. Donc elle aussi, elle commence à amener sa petite enquête. Sa petite enquête ? Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Bonjour, monsieur. J'aurais peut-être pas dû sonner, j'aurais peut-être dû... J'aurais sur les côtés. Bonjour. Salut. On m'a dit que vous vendiez du Betropen. Sans ordonnance. Désolé. Je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. Attendez. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Ah bah ? Je vous en prie, entrez. Salaud. Ça c'est un peu trop quand même. Euh... Comme ça tu cherches du Betropen, ma chérie. Des problèmes pour dormir ? Combien il t'en faut ? Je sais pas, trois ou quatre boîtes ? Quand même. Je dois pouvoir te trouver ça. Tu prends un verre, j'allais m'en servir un. Euh... Non. Merci, non. J'ai peur. Mais l'alcool, ça va ensemble non ? Et puis, il faut qu'on trinque à notre premier deal. Ouais, mais j'ai pas confiance, mec. Pas mal ce passé, je le sens. Il a mis quelque chose dans le verre. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi ? Putain, oui, ça c'est... L'idée, détourner, intervenir, inventer, flou. Je sais plus. Ma mémoire fout le corps avec tous les médocs que je prends. Oh, smart. Je plane les trois quarts du temps. Voilà. Comment, client, médicaments... Non, euh... Ouais. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer ? Je suis désolé, mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de... Marble Street. Je pense qu'ils se doutent de quelque chose. Tu ne bois pas ? Si, 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 euh... Allez. Si, si, bien sûr. Allez, let's go. Ah, il a mis quelque chose, c'est obligé. C'est obligé. Tu ne te sens pas très bien ? C'est obligé, hein. Ta maman ne t'a jamais dit de ne jamais accepter un verre d'un inconnu. C'est évident, c'est évident, mais vas-y. Dis bonjour à Mathieu. Il prétendait venir pour le recensement. Encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Alors, comme ça, tu t'intéresses à mon appartement de Marble Street ? Je l'ai loué mon ami, Paco, puisque tu veux tout savoir. Ah si, j'allais dire, ça ne fait rien de tout à l'heure. Peut-être un petit nidouillet pour sauter les dents sur la lagune. Allez. Ça marche pas très bien, en tout cas, de s'agiter. Ah, je peux m'en faire. C'est la merde un peu, non ? Tu ne m'en voudras pas trop. Bah si, si, clairement, si. Je peux rien faire. Attention. Ça risque de piquer un petit peu. Ah, merde. Bah, c'est mort. C'est clairement mort. Bah, ouais, bah, dis bon, hein. T'as remarqué ? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gêneur et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Avec plaisir, mec. On va hurler, bien sûr. Hurle. Mais c'est un téléphone ? Ah non, c'est un... Hé. Ah, attends, là. Bonjour, monsieur. Je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ces bibles magnifiques que je vous échangerai avec joie contre un don de saint de la rappel. Merci, mais ça me casse pas. Allons, mon frère. Je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous, son humble troupeau, pouvons marcher dans ses pas, car saint Jean a dit... Merci beaucoup, mais j'en ai besoin de rien. Il n'a pas besoin d'une bide, on s'étend. Non, non. Faut que je m'en tienne, merde. Pardon, je pensais qu'il fallait que... C'est la merde, du coup, parce que mon avis va revenir. Allez. Allez. C'est mort. Non, je n'ai plus... Kick. Merde. Là, c'est terrible. Je n'ai plus de fois. Non. Oh, merde. Il y a trop de touches. Merde. Oh, la panique. Je refuse. Je refuse. Écoute, je ne suis pas d'accord avec vos méthodes. On a de sa p'tique, hein, c'est sûr. Ah, ça y est. C'est fini. Oula, 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 du don, eh. Tu perds ou ? Ah non, elle est encore... Ah non, pas trop. Merde. Ah non, ça va. Ça faisait genre, tout va bien. Euh, ok. Bah là, euh... Quelle serait la meilleure solution ? Appeler les flics ? Probablement. Plus lagoon. Ok. En vrai, la meilleure solution, c'est d'appeler les flics et dire, il y a eu un souci, non ? Se libérer avant le retour du dog. Bon, ça va. Mais, euh... En vrai, de toute façon, si je n'avais pas bu, je pense qu'il aurait fait autre chose. Mais, euh, ouais. J'aurais dû refuser. Et je me suis dit, je ne l'ai pas vu mettre un truc, ça doit être bon. Bon, si vous ne connaissez pas la personne, ne buvez pas, c'est normal. Mais, euh, bon, c'est un jeu. En fait, les QTE sont vraiment durs, je trouve, hein. Genre, à la manette, ça va ? Là, au clavier, c'est vraiment galère. Parce que t'as là, il te fait, ah oui, putain, il y a 46 touches. Bah, prends ton arme, non ? Ok, bah, prends pas ton arme. Moi, j'aurais pris l'arme. Pourquoi il est ici ? Ah oui, il est allé voir, euh, pour le mec, euh... Genre, c'est lui. Ah. Neville a été soupçonné dans le vol de la voiture que je recherche. Ça vaut le coup de lui poser quelques questions. Vous pouvez éteindre ce truc ? Norman Jaden, FBI. Peux-vous parler une minute ? Vous écoute ? Oh, je pensais qu'il allait être moins... À l'intérieur ? Il allait être moins, euh, coopératif. Ok, il va falloir que je me batte encore. En pensant, ça a l'air d'aller. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleu. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui la conduit. Désolé, ça me dit rien du tout. Je sais pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Bah, j'ai du fric si tu veux, hein. Je pense. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Ah, il y en a. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok ? Et vos menaces à la con ? Impressionne pas. Maintenant, dégagez. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici ? Je vais fouiller, tu m'en veux pas, hein ? Ah, ça suffit. Il y a d'autres traces, mais... Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Il y a des traces sur le machin à droite, là. Mais je peux pas interagir avec. Les empreintes de Madjack. Rien d'étonnant, il crèche ici. C'est vrai. Mais au moins, on a les empreintes de Madjack, c'est cool. Est-ce qu'on a d'autres ? Les traces de pneus. Ah oui, j'allais dire, il peut pas les analyser, mais si. C'est pas la voiture que je cherche. Ok. Il y a ça aussi. Pointure 42. Probablement un visiteur. Ok, on va essayer d'analyser un petit peu plus. Ah, là. La même marque de pneu que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? Ok, info intéressante. Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Ok, on va continuer à analyser. Là, il y a une autre trace de sang également. Pour des outils. Ok, ça paraît un peu logique. Je pense qu'il y avait autre chose. C'était ça. Ah. Il y a du sang encore une fois. Il y avait ça. Là, il y a une petite trace. Mais je sais pas si c'est intéressant. Non, a priori, non. Moi, tu l'aux-ci. J'ai encore failli mourir d'ailleurs, mais... Mais tout va bien. Ah, dans le jeu, dans le jeu. Harry, commentaire. Trace diffuse de pollen d'orchidées à l'intérieur du garage. Oh non, tiens. Ça va. Ah, passe encore. Même voiture. Non. Un autre modèle. Là, il y en a une autre. Mais je crois que c'est celle qui m'intéressait. Mais je me deviens, je me deviens. La bonne voiture non plus. Mais... Mais l'autre, il va pas nous verrer. Parce que quand même, là, on reste quand même vachement dans son truc. Il en a rien à foutre. Ici. Ah oui. Pour un moment, des traces. Ouais. De toute façon, on n'a pas d'autres traces, c'est dommage. On va changer de caméra. Ok, on n'est pas allé vraiment voir au fond. Ah. Il y a une marque... Trace de peinture bleue. La même marque de pneu. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Il y a le même modèle. Mais bon. Forte chance, ça soit celle du tueur. Là, on a ça également. Toujours les mêmes traces. Pas d'autres personnes. Hum. Bizarre. Ok. Je pense avoir à peu près tout vu. On va quand même rejeter un oeil au fond là. Mais à mon avis, c'est bon. Ça a l'air d'être plutôt bien. Et du coup, il y avait un truc avec la bague d'acide. Ah si, il avait pris son arme. Mets tes mains sur la tête. La chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Devoir régler ça rapidement. Ouais, mais je suis pas d'accord, moi. Je te répondrai après, Luxy. Bien sûr, là, je vais me concentrer sur le QTE. Non, les lunettes ! Tu casses les lunettes, ça va chier. Tu tiffes ne pas prendre un seul coup. Tu vas abîmer tes voitures, c'est quand même con. Un strike ! Assez joué ! Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, Tokar ! Euh... Pas mal. Oh bah merde. Arrête, ok, c'est... c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je le débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash ! Je n'ai pas posé de questions. Je vais prévenir à un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. Tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Oh non. Ah putain. Tout ce que tu diras pourra être retenu. Ah merde. Ok, tout va bien. J'ai de la drogue. Et cette fois-ci... Ah merde. Aïe, aïe, aïe. Bon bah merde. Bon bah super. Je crois qu'on a perdu un personnage. Ah non, peut-être pas encore. Et bientôt. Du coup, bah on avance. Lui n'est pas persuadé que c'est Ethan. Ça ne sert à rien de t'laxionner. Laisse tomber, laisse tomber. Ok, qu'est-ce que tu peux faire ? Et euh... Et voilà. Et euh... Et bah c'est compliqué. Non mais arrête de klaxonner, je suis con, putain. Tu perds ton temps, c'est terrible. Bah oui. Bouffon. Euh... Vers le bas. Ah, faut que je secoue, ok. Je suis sûr que ça marche. Non, ça marche pas. Ok, autre chose. Là, il n'y a rien. Ok, là. Cool, de la musique, c'est vraiment cool. Oh oui ! Mais c'est sa voiture en plus. Euh... Oui, et après ? Ah, nice. Mais quoi ? J'appuie-tu ? Je me demande pardon ? J'ai appuie sur D. Mais où ? Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais pas, ça va marcher, mais vas-y. Ah. Ah... Ah si, j'allais dire, c'est mort, ça y est. Encore, il a plus de klaxon. Il a de la buce sortir ou pas ? Non, je pense pas. Il a encore un flingue. Ah. Il est plus dedans. Merde. Bah alors là... Et en plus, tu fais pas d'efforts. Vraiment, j'ai appuie sur D, alors c'était cul. Bon. C'est bien. Mais j'ai... Eh, j'ai... Par contre, je suis désolé, mais il y a des moments où il faut vraiment... Ça va m'aide pas aussi. Je spam vraiment la touche, ça marche pas. Genre là, par exemple, je le fais, mais ça marche pas. Ça, c'est... Enfin, je vois pour peut-être passer à la manette, parce que vraiment, c'est pas simple. Ah, mais il joue tank aussi, je peux pas gagner. Alors là, c'est passé, alors j'avais l'impression que c'était pas bon. Il fallait m'envoyer sur la gueule, hein. Aïe. Genre, j'avais aucune chance, en fait, genre. Allez. Ouais, je sais, je sais, loops. Je suis au courant, mais bon... Disons qu'ils auraient pu l'adapter un peu mieux, avant. Allez. Je vais t'en sortir. Non, pas la chenille. Mais toi, par contre, oui. Ah non, dommage, j'ai cru qu'il allait réussir à le jeter dedans. Ah bah si. J'ai honte, les infos. Ah. Bah voilà. Pris à son propre jeu. Bon, j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait dans le bac d'acide, mais bon, bah on s'en va. Bon, c'est pas. Bon, c'est pas appς. Bon, c'est pas.